C'est la seconde année, je viendrai à Couture, la dernière fois c'était en tant qu'invité simplement. Moi j'ai beaucoup aimé l'esprit de ce festival parce que c'est peut-être le seul endroit en France où l'on peut, au détour d'une ruelle, croiser un journaliste, un grand reporter, un artiste, un iconographe et discuter avec lui, demander pourquoi il fait ça, comment, dans quel moment, à quel endroit, le tout dans une ambiance qui est franchement conviviale et sympathique. Aller à la rencontre de ces lecteurs, je pense que c'est vraiment une mission que doivent remplir les journalistes aujourd'hui et la remplir dans un cadre quasiment idyllique comme celui de Couture, c'est absolument idéal. Moi j'ai eu un coup de cœur vraiment pour ce festival. Une tablée où tout le monde était assis, il y avait Barbara Hendrix qui était la marraine du festival de l'année dernière, il y avait le dessinateur Plantu, il y avait Fabrice, et puis juste à côté, il y avait des festivaliers qui discutaient comme ça, tranquillement, avec Barbara Hendrix, juste avant qu'elle chante, et c'était l'esprit du festival, c'était super. L'autre souvenir que j'ai, c'est effectivement des conférences où on allait de manière impromptue, on rentrait sous une tente et tout d'un coup, paf, on découvrait un sujet sur lequel on se dit tiens, ça ne m'intéresse pas, par exemple là c'était ce rapport entre les animaux et les hommes, ça m'intéressait moyennement, et la façon de le mettre à notre niveau faisait que tout d'un coup je m'y suis intéressé. Couture c'est ça, c'est la proximité et en même temps le fond. La proximité, le fond et la forme, pour moi c'est une sorte d'idéal. Il y a vraiment beaucoup de bons souvenirs de l'an dernier, et je dirais qu'il y a deux souvenirs particuliers qui me viennent en tête. Le premier c'est un pur plaisir, c'est d'avoir des produits bio sur place et de pouvoir se régaler, avec des produits locaux dans un cadre champêtre, c'est absolument formidable. Sur le fond, bien sûr, j'ai d'autres souvenirs. Moi ce qui m'a plu, c'est de pouvoir échanger en tête à tête directement, en me promenant dans les petites rues du village de Couture, en étant interpellé, toujours très gentiment d'ailleurs, par telle ou telle personne me disant « Ah mais vous êtes le journaliste du monde ! » Et voilà, c'est des discussions totalement informelles, à botton rompu, et qui se passent dans un très bon esprit, et on voit qu'on répond vraiment aux questions, aux interrogations légitimes de nos lecteurs, et ça fait plaisir de voir qu'on répond à une attente. Le choix de notre thématique, qui est d'interroger en quelque sorte les rapports entre la presse et les hommes ou femmes politiques, il est fondé sur un constat qui est que depuis des années, avec Gérard, on donne beaucoup de conférences, on rencontre beaucoup de gens, des lecteurs d'articles du monde bien sûr, parfois de nos livres, qui nous posent régulièrement la même question, qui est « Est-ce qu'il n'y a pas une trop grande connivence entre les journalistes et les personnalités politiques ? » Et donc c'est pour ça qu'on a décidé de consacrer une thématique à cette idée-là, c'est d'essayer d'approfondir et de crever l'abcès, en quelque sorte, en faisant venir des personnalités à la fois politiques et médiatiques, et tout ça sera arbitré en quelque sorte par les spectateurs, qui sont aussi des lecteurs, des téléspectateurs, des auditeurs, qui ont mille questions à poser sur ces rapports, parfois pervers, c'est vrai, entre journalistes et politiques. Et par exemple, il y a un truc qui est très marrant à faire, qui s'appelle une sorte de speed dating. Vous vous inscrivez sur une ardoise au tout début de la journée, et vous pouvez rencontrer pendant un quart d'heure le journaliste que vous voulez rencontrer. Alors là, en 2018, ça pourrait être une discussion informelle avec David Pujadas, avec l'homme politique Julien Drey, avec Gérard Daveu ou Fabrice Lhomme, ou avec Florence Omnas. Bref, c'est l'occasion de discuter de manière totalement informelle et de poser toutes les questions qui vous intéressent pour comprendre ce qu'est le journalisme. Et je pense que le journalisme ne peut se sortir de cette espèce de mépris organisé autour de lui qu'en allant vers les autres et en s'ouvrant aux autres. Et bien ce festival, c'est l'endroit où on s'ouvre aux autres. Sous-titrage ST' 501